Il était une fois, vers 600 ans avant Jésus-Christ, non, je ne vais pas commencer comme ça. Cette histoire n'est pas un joli conte pour vous endormir, mais vraiment une histoire qui risque de vous bousculer. Tout commence au village d'Oristal, un village joyeux, coloré, où dès l'eau, des cristaux scintillent de mille feux et éliminent la journée de ces villageois. Non, non, je ne vous ment pas. C'est juste qu'entre-temps, le village a quelque peu changé. C'est un peu moins joyeux qu'avant. Ce village, en effet, a été frappé par une terrible malédiction. Pour comprendre, il faut se diriger vers le palais d'Oristal. Autrefois luxueux et paisible, il a été envahi par des gens effrayants et odieux, et rebelles. Toute une armée a envahi le village et s'est emparée du palais en premier pour esclave des villes indiennes. Un en particulier nous intéresse. Ce jeune garçon, Meryl Salbora, qui n'aimait d'ailleurs pas son prénom, fut pris comme esclave très jeune. « Balayé, toujours balayé, encore balayé, j'ai mal de partout. Il faut trouver le moyen de sortir de cet enfer. » « Merylis n'était pas vraiment un garçon comme les autres. Il avait une tâche sur la main qui le rendait différent. Elle changeait selon ses humeurs. » Ces journées étaient les mêmes, sombres. Les jours gris succèdent aux jours gris. Le rire est banni dans ce royaume de tristesse où la méchanceté règne. « Ah, je l'avais oublié, lui. Je vous présente le roi des rebelles. Un homme costaud, une mâchoire imposante, un aile qui pend, une hache enfoncée dans son casque, témoignage d'un ancien combat. » « Bref, un personnage terrifiant. Un petit détail près. » « Est-ce que Merylis, va aller plus loin ? Tu caches ma vue ? Allez, ouste, ouste, file ! » Savoie. « Pfff, encore lui. Il manquait plus que ça. Balayé, encore balayé, toujours balayé. J'en ai marre de balayé. » En exécutant son travail, Merylis ne savait pas encore ce qu'il allait découvrir. En nettoyant les cachots du palais, remplis d'eau mâchouillée, il glissait sur une flaque pluante. Il se releva et suivit des empreintes de bas de la même substance que la flaque. Merylis tomba alors devant une porte qu'il n'avait encore jamais vue. Malgré le peu de lumière qu'il y avait dans ce couloir, il put distinguer trois lettres. C, E, R. Le reste semblait ronger par la rouille. N'écoutant alors que son courage, et profitant surtout de l'absence des gardes, l'entrée repoussa cette porte et se retrouvera dans une petite pièce sombre, dans laquelle il vit la même substance gluante qui envahissait le sol. Seule une étagère remplie de flacons mystérieux semblait bien rangée. Aïe ! Aïe ! Pourquoi le rouille tombait ? Catastrophe ! Toutes les feuilles sont maintenant cassées. Un brouillard épais retient Merylis prisonnier. Quelques gouttes touchent même sa fameuse tâche de naissance. D'ailleurs, où est-il dans ce brouillard ? Ouf ! Il s'en est sorti. Les jours suivants, la vie avait repris son cours. Les jours gris succédaient aux jours gris. Bref, je vous l'ai déjà dit. Balayé ! Encore balayé ! Toujours balayé ! J'ai mal de partout. Il faut trouver un moyen de sortir de cet enfer. Une seule chose l'obsédait. Cette pièce. Quitte à mourir, c'était sûr. Il y retournerait. N'écoutant que son courage, son obsession, cette idée qui l'obsédait, et surtout de la puissance des gardes. Merylis sauta sur l'occasion et hop ! Il se précipita jusqu'à cette pièce. Or, quand il poussa la porte, surpris, tout s'est bien rangé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pris de panique, Merylis s'empare de tout ce qui est à sa portée et le jette sur le... sur le... sur le... Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Un chien à trois têtes ? Attendez, je regarde dans le dictionnaire. Pensez en cerbère. Pris de panique, notre héros se retourna, mis la main sur un parchemin et se retrouva... Dans la forêt, bizarrement, il se retrouva avec une carte dans la main. Enfin, sorti de ce château. Merylis regarda attentivement la carte et vit que c'était un parcours à édécuter. Il commença alors à se promener paisiblement. Comme... Des pleurs ? Je vais voir ça tout de suite. Oh ! Un cerf ! Pourquoi pleures-tu ? J'ai perdu mes parents. Ne t'inquiète pas, on va les retrouver. Après une longue marche fatigante et inquiétante, les deux nous accompagnés arrivèrent jusqu'à une pleine guerre de l'île. Mais où sommes-nous ? Là-bas ! On voit les parents ! Yuhou ! Ouf ! Pour le remercier, Bambi, oui, il s'appelait Bambi, obtient l'autorisation de ses parents de le conduire jusqu'à une bergerie à la sortie du village où il se trouve un vieux berger qui pourrait lui venir en aide. Bonjour, messieurs ! Bonjour, je n'ai rien. Eh bien, que t'arrives-tu-t-il ? Tu as l'air fatigué. J'ai été capturé très jeune dans un château. J'étais ex-lave aujourd'hui, je me suis échappé. Bizarrement, j'ai vécu la même chose. Tiens, d'où vient cette tâche ? C'est ma tâche de naissance. J'ai la même que toi. Je suis peut-être ton grand-père. Ensemble, ils vont au village et sachant son heure d'arriver, le vieil homme me remet une canne spéciale. Fais bien attention et ne la quitte jamais. Elle vient du palais. Sauf mon royaume. Pour cela, il faudra que tu récupères le trésor dans la grotte de Homme. La canne ayant réagi au contact de la main de Mery, un nouveau pouvoir est en moi. Il maîtrise les éléments. N'écoutant que son courage, Mery, guidée par l'esprit de son grand-père, arriva à l'entrée de la grotte. Mangez tous les enfants crus. Boire leur sang tout frais. Laissez les os sur le tapis de la chambre. Voici ce que les ogres des cavernes aiment faire. Un atru ! Il faut le manger tout cru ! Mery, pris de panique, s'accroche de toutes les forces à sa canne. Grâce à son nouveau pouvoir, il maîtrisa une pierre et l'écrasa sans doute de l'ocre. Après s'être assuré que l'horrible ocre ne serait plus un danger, notre héros, n'écoutant que son courage, se décida à entrer dans la grotte et vit un bazar énorme. Et au milieu de tout ce bazar, il y avait un coffre. Mery ouvrait le coffre et trouva de l'or ! Non, je plaisante. Il a trouvé une corne et une fiole. La corne était toute poussiéreuse et avait une couleur nacrée. La fiole, elle était bordeaux et paraissait gluante. Seule une étiquette indiquait ce message pour le moins mystérieux, anti-charme. Alors, Mery eut une idée. Il prit la corne et la fiole et partit en direction du palais. Tiens, le voilà arrivé au palais. Je le signe. Il joue devant les rebelles comme ça. Mais il est fou. Mais que se passe-t-il ? Mais pourquoi tous les rebelles s'endorment ? Ah, je pense qu'il faut. La corne doit être magie. Tiens, le voilà qui verse l'élixir dans la fontaine. Un éclair. Pourtant, il ne pleut pas. Ah, j'ai compris, c'est à cause de l'élixir dans la fontaine. Oh, le château. Oh, le ciel. Oh, tout est beau. Tout est redevenu lumineux et paisible. Oh, Mery, est-ce lui ? Sûrement, mais un beaucoup plus propre. Oh, le cer... 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 cerber ? Eh bien, il a changé, lui. Beaucoup plus petit et beaucoup plus sympathique qu'avec une seule tête. Hein ? Hein ? Les re... re... rebelles ? Eh bien, beaucoup mieux aussi. Ah, la photo en groupe est beaucoup mieux aussi. Au revoir et merci. À bientôt peut-être. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Abonnez-vous !